... Les pêcheurs expérimentés d'Achigan sont pas mal au courant du phénomène que je m'apprête à parler. Évidemment, notre capsule 101 s'adresse principalement à des gens qui commencent dans la pêche à l'Achigan. Mais un patron qui est peu connu chez les néophytes de la pêche à l'Achigan, c'est le patron de pêche des quais. Oui, les quais, même s'il y a du va-et-vient sur le quai et tout ça, peuvent être des endroits de premier ordre pour trouver des beaux gros Achigan. Pourquoi c'est comme ça? Je pense qu'en gros, il y a deux raisons. D'une part, c'est un écosystème complet. Sous un quai, il y a souvent un peu d'algues après le quai lui-même. Donc, il y a des petits insectes aquatiques qui vont se nourrir là. Évidemment, il y a des petits poissons, on le remarque facilement, des petits poissons de toutes sortes d'espèces qui vont se tenir sous les quais. Alors, évidemment, pour l'Achigan, c'est un garde-manger. Il peut s'alimenter là. Mais, ce que je me suis rendu compte aussi, c'est que les Achigans vont souvent utiliser les quais comme air de repos. Un peu comme le doré. L'Achigan aime bien aller chasser tôt le matin et à la brunante. À ce moment-là, en journée, ils vont aller se réfugier sous le quai, à l'ombre. Ils sont très bien là. Puis même à l'occasion, on a la chance de peut-être attraper un insecte aquatique ou un petit poisson. Donc, ils sont vraiment dans un environnement qui est parfait pour eux. Donc, dans certains lacs, une excellente stratégie de pêche, c'est d'aller de quai en quai puis d'essayer de capturer ces Achigans-là. C'est sûr que j'ouvre une petite parenthèse. Il faut être respectueux. Évidemment, le quai ne nous appartient pas. Alors, souvent, moi, si je vois des gens, si je vois que le propriétaire de l'endroit est présent, je vais tout simplement passer à un autre quai. Puis, si par malheur, parce que c'est là qu'il y a le danger, si en lançant un leurre vers le quai, vous vous accrochez, s'il vous plaît, ne laissez pas d'hameçons. Je vois des gens, des fois, qui vont casser le fil. Ils laissent ça là puis de ne pas aller juste s'en aller. Prenez le temps avec une paire de pinces d'enlever les hameçons pour ne pas que quelqu'un se blesse. Ça arrive souvent que sur un quai, on marche nu-pied. Donc, il ne faudrait pas que quelqu'un se rentre à un hameçon parce qu'on a essayé de pêcher un Achigan sous le quai. Comment on s'y prend maintenant? Bien, un des montages qui fonctionne très, très bien, c'est de travailler avec un verre souple, comme le General qu'on a utilisé dans l'émission Au lac du missionnaire. On peut le monter ou acquis, comme vous avez pu le voir, simplement accroché par le milieu. On lance ça à côté du quai, on laisse descendre en chute libre, comme on travaille normalement un montage ou acquis. Mais j'insiste sur une chose, souvent, les gens ont tendance à pêcher le bout du quai, mais n'hésitez pas à pêcher moins profond, plus près des berges. Il faut vraiment couvrir toute la longueur du quai. Même si le bout du quai est dans huit pieds d'eau, ça arrive que les Achigan, pour x, y raison, ils vont être dans trois pieds de profondeur. Ça fait qu'il faut vraiment couvrir tout le quai. Quand c'est des quai qui sont très gros, c'est doublement intéressant. Souvent, il peut y avoir plus d'Achigan, puis même souvent des plus gros spécimens. Certains de ces gros quai-là, on n'est pas en mesure de lancer sous le quai en plein milieu normalement. Ce que j'aime faire dans ce temps-là, c'est de monter mon verre souple Texas sans l'Est. Il est plus résistant sur l'hameçon. Puis je vais faire ce qu'on appelle du skipping. C'est qu'en y allant d'un mouvement de côté, je vais faire mon lancer pour que mon leurre rebondisse sur l'eau, trois, quatre fois, puis il se glisse sous le quai. Ça fait que là, on rejoint des poissons qui étaient cachés au milieu du quai. Puis il n'y a pas beaucoup de monde qui pêche comme ça. C'est des poissons qui sont peu sollicités. Ça fait que souvent, on fait des très belles captures. Évidemment, le montage Wacky ou le montage Texas comme ça avec un verre souple, ce n'est pas la seule façon de pêcher les quais. N'hésitez pas à essayer les autres techniques. À l'occasion, je prends des poissons en drop shot près des quais. Parfois, avant de quitter, j'y vais d'un petit peu de provocation. Un spinnerbait ou un crankbait ramené très rapidement, parallèlement aux quais, ça va faire capturer des poissons aussi. Donc, c'est vraiment un patron de pêche très, très intéressant d'aller travailler les quais quand on pêche en lac. À vous de découvrir à quel point ça peut être efficace. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada